hello à tous c'est antoine pour la partie 5 de ma collection 45 tours des beatles et ses membres en solo donc voilà on a déjà fait plusieurs parties pour ceux qui se demandent mais combien il va faire de parties c'est vrai que ça va être assez conséquent vu que vu que je blablate tout le temps et que j'arrive en faire 5 6 et vu qu'il y en a je sais pas une petite centaine ça risque de durer un peu longtemps donc j'essaie de configurer mon téléphone pour que la vidéo soit moins lourde parce que la qualité en fait finalement de voir ma gueule de près où tout le sens en s'en tape royalement donc rentrant dans le plus vif du sujet les autres numéros pour ceux qui n'ont pas vu sont en dessous à deux trois n'hésitez pas à deux trois quatre parce que c'est la cinquième n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir des notifications dès qu'il y a une nouvelle vidéo et aussi au facebook quand on est ses copains même si je mettrai pas toujours les vidéos enfin mon bref c'est à l'arrache comme mon bac qui est complètement déclassé mais ça m'amuse parce que je ne sais pas ce que je vais sortir donc le premier pour aujourd'hui enfin c'est un 45 tours vient devant des wings et non pas de macartney mais c'est bien une chanson qui est sur le premier album de macartney maybe i'm amazed mais mais bien mais n'était pas sorti en 45 tours étonnamment alors que ça aurait pu faire un sacré sacré buzz à l'époque tellement que cette chanson est d'une des plus belles chansons du monde des plus belles chansons d'amour en tout cas pour moi de macartney une ode à linda c'est la version live donc qu'on trouve dans wings over america donc voilà ça est sorti donc mon avis en 76 et en phase b on retrouve celui la version live aussi donc petite pièce sympa pour avoir maybe i'm amazed qui est une version absolument génial vous pouvez le retrouver dans dans le rock show concert filmé de cette tournée là on continue alors qu'est ce qu'on a on a allé non tiens donc alors ça c'est un extrait de main games alors là moi je trouve que main games ça baisse un peu en qualité pourtant on est il me semble en 73 d'être le ça va être le troisième si on considère plastic ono bend et le premier si je dis pas de bêtises sinon vous me corrigez et donc celle où la chanson main games en phase a avec en phase b mid city donc abonne aussi que je connais beaucoup moins que les deux précédents mais qui qui est fois c'est un peu c'est un peu moins bien on sent qu'il ya un peu de de lassitude de paresse le fait qu'ils soient aux states aussi enfin bon la suite de sa carrière va faire que confirmer un déclin qu'on aurait pu peut-être rebondir si seulement enfin ouais continuons avec oui regardez moi ça ça vous dit quelque chose wings il ya une marque derrière c'était à anboise ben anboise j'ai ton disque toujours bien sûr gil iran back to the irish la chanson controversée écrit donc par un anglais qui défend les droits yalandais donc vraiment avec les petits trèfles magnifique et surtout historique si si vous ne connaissez pas l'histoire mais je vous la raconterai pas maintenant parce que j'ai pas les mots qui me viennent mais en tout cas je n'arrive pas à trouver la phase b donc je ne sais plus dans une pochette jaune donc 45 tours qui a même je me demande si a pas été interdit benjamin tu vas me sortent sûrement jeter des tomates pourris à la tronche ça par contre je connais bien on en a parlé d'ailleurs parce que j'avais l'autre 45 tours de ram qui était too many people et et on call albert là c'était le premier single donc c'était pas smile away la phase a mais il est home et smile away attendez j'adore ram mais je considère peut-être ces deux chansons comme les moins pertinentes de l'album même si quand on écoute l'album dans son ensemble ça ne dérange absolument pas mais voilà il a l'homme smile away et regardez ils sont tout calichou les deux là et c'était encore c'était paul paul et linda mccartney bien sûr pour aux rames donc à caser un classique deities on a entendu entendu cette reprise d'harison got my mind sale on you d'ailleurs à l'origine c'est marrant parce que je sais que c'est une reprise mais j'ai oublié c'est un certain rudy clark qui signe faudrait que je m'en renseigne là dessus donc qui est extrait cloud nine bien sûr album de 87 donc produit par jeff line et en phase b vous avez lay his head donc gros succès pour harrison un gros un retour en fait parce qu'il n'avait pas fait d'album depuis quelques années et son son dernier grand tube et son dernier album si on accepte le brainwash qui est sorti juste après sa mort donc a été fini par par notamment daniel harrison et l'entourage de george ah bon un classique que vous avez tous en tout cas en france ça c'est pareil que il joue de l'autre jour vous le trouvez pour une bouchée de pain the long and waiting road et en phase b d'un morceau d'harison for you blue que j'adore aussi la petite slide de lennon qui vient chatouiller les chines voilà après ça je français j'en fais un dernier parce que j'ai déjà pas mal parlé pour la partie 5 45 tours extraordinaire en plus c'est un anglais avec le centre heure donc vraiment des tripers we can work it out les 45 tours annonciateur de robert soul donc ça sort juste avant c'est le 45 tours d'avant qui annonce qui annonce le l'album robert soul quoi donc en 65 et 45 tours quoi des tripers chansons rock avec un son riff que tous les profs de guitare apprennent à leurs élèves encore aujourd'hui et là we can work it out chanson de mccartney et le pont délicieux de lennon life is very short it is not 1 laisser ça par coeur bien sûr mais quel plaisir de récouter ça encore une fois sur cette petite galette je vais pas reciter l'exemple du gamin qui qui a choisi ça voilà pour pour cette vidéo je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la partie 6 si les calculs sont allez à toutes